bonjour à toutes et bonjour à tous et nous voici pour une nouvelle vidéo de comprendre le sql donc dans cette vidéo je vais vous apprendre l'instruction select qui est une méthode qui va nous permettre de demander à notre moteur sql ce que l'on souhaite avoir en retour vous c'est ce qui va nous permettre à nous d'aller récupérer les fameuses données que l'on a stocké dans notre base de données car les stocker en base de données c'est très bien pouvoir les récupérer pour les exploiter c'est quand même plus utile donc l'instruction c'est comment est-ce qu'elle s'utilise et ben ça commence par le mot clé je vous laisse deviner select bravo ici je vais dire ce que je souhaite avoir en retour par exemple si je fais un select 1 je vais indiquer au moteur sql que je souhaite qu'il me retourne un j'envoie et derrière bas le moteur sql me retourne un résultat qui se présente sous la forme d'un tableau ce qu'on appelle en règle générale un résulte set ou un db7 qui a toujours en colonne les informations qu'on a demandé ici dans le select donc ici j'ai demandé à avoir un 1 donc je vais avoir une colonne qui s'appelle 1 et ensuite chaque ligne va correspondre au résultat qui correspond à ce que j'ai demandé dans mon select en concurrence bas j'ai demandé un donc il n'y a pas dix mille résultats il ya qu'un seul résultat c'est un ici vous pouvez voir donc que le nom de ma colonne c'est un parce que si j'ai mis un ça un peu pas de sens mais c'est ce qui fait par défaut un par défaut il prend exactement ce que l'on met dans le select et il le met comme nom de colonne je vais pouvoir renommer ça grâce à une instruction qui s'appelle as ici je veux dire par exemple résulte et si mama colonne va s'appeler résulte 1 donc si j je veux récupérer une colonne que tu vas appeler résulte et je veux que tu me retourne dans cette colonne comme résultat je veux que tu me retourne 1 donc c'est vraiment exactement ce qu'il fait évidemment si je veux d'autres colonnes j'ai juste à rajouter une virgule et mettre une autre colonne par exemple 2 et ici je vais avoir résulte et puis une deuxième colonne avec 2 c'est mignon ça n'a aucun intérêt parce que derrière il n'y a aucun traitement ce que je dis c'est que je veux avoir 1 il me retourne 1 super mais encore je peux faire des opérations mathématiques si je fais 1 plus 2 si je fais un select de 1 plus 2 alors ici je vais avoir 3 super formidable mais encore qu'est ce que tu peux faire ce que tu peux faire mieux sql bien sûr qu'il peut faire mieux est ce que tu peux me retourner des chaînes de caractères il peut me retourner les chaînes de caractères pour ça je vais utiliser des single code donc des apostrophes et si vous pouvez voir qui me retourne bien test ok c'est génial tu peux encore faire mieux n'est ce pas évidemment qui peut faire mieux il existe tout un tas de fonctions que sql vous permet d'utiliser par exemple la fonction hyper qui vous permet de mettre votre chaîne de caractères en majuscule il ya d'autres fonctions il y en a plein je vous inviterai à aller voir la doc parce que je ne vais pas tous les lister ici mais il ya par exemple le concate qui vous permet de concaténer des chaînes de caractères et qui vous permet de faire le fameux hello world j'exécute et voilà en résultat je n'ai qu'une seule colonne qui est la concaténation de ces deux chaînes de caractères c'est hello world c'est génial donc le select je suis capable de lui dire à l'intérieur de me faire des opérations mathématiques de me faire de la manipulation de chaînes de caractères d'utiliser des fonctions super mais ça c'est très bien mais c'est toujours moi qui lui dit ce que je veux mettre à l'intérieur j'ai toujours moi qui dit ce que je veux retourner un moment moi je ne souhaite pas ça moi ce que je souhaite c'est pouvoir lui dire écoute tu vas prendre les informations qui se trouvent dans une table dans une source de données en l'occurrence une table et c'est ces informations là que tu vas manipuler eh bien je vais dire que je vais vouloir récupérer l'ensemble des données donc quand je vais vouloir récupérer l'ensemble des données j'utilise l'astérix et ici je vais utiliser une autre information qui s'appelle le from qui va me dire je vais aller piocher mes informations ou dans quelle source de données et si on va lui donner une source de données en l'occurrence une table et ça va être par exemple la table race et ici ben voilà on peut voir que j'ai ma table race avec une colonne qui s'appelle race id qui contient les différents id de mes races et race libellé qui contient les noms on va dire plus parlant pour les utilisateurs et donc par exemple savoir que la race id 1 a comme nom humain 2 1 et 3 à f là j'ai pris l'ensemble des colonnes j'ai pris avec étoiles si je ne voulais récupérer que les libellés ben je n'avais qu'à faire race lib et ici j'aurais récupéré que race lib et si vous pouvez voir je n'ai plus les id j'ai humain 1 1 et elf revenant à l'étoile parce que c'est quelque chose de bien pratique mais évidemment pour des questions de performance on évite de mettre select étoile car ça va ramener toutes les données alors qu'on n'a pas forcément besoin de toutes les données il est important de ne faire un select que de ce dont on a besoin sinon je vais aller récupérer des data sets des résultats est énorme qui vont prendre de l'espace de mémoire qui vont devoir transiter sur le réseau donc ils vont prendre de la bande passante qui est derrière je vais peut-être faire des manipulations avec des traitements avec des données dont en réalité je m'en moque complètement donc vraiment mettre un select avec ce que l'on a besoin bien sûr si on a besoin de tout alors mettez un étoile voilà elle existe c'est fait pour mais voilà surtout quand vous commencez à faire des jointures truc que l'on verra dans une autre vidéo mais je crois que je l'ai déjà couvert en fait dans ces cas là c'est vraiment bien de préciser uniquement ce que l'on a besoin mais bon dans le cadre de ce tutoriel j'espère vous m'en voudrez pas je vais beaucoup utiliser le select étoile donc là je vais faire un select étoile donc je récupère ma table en entier c'est très bien mais peut-être que je ne voulais pas récupérer l'ensemble de ces informations peut-être que je voulais récupérer que les informations relatives aux humains par exemple je voulais savoir qu'elle est l'aidé de l'humain et pour faire ça je vais pouvoir filtrer mon résultat en ajoutant des conditions et ici par exemple je vais faire un where donc je vais dire je veux sélectionner tous ces données dans le cas où et si je vais mettre ma condition donc ça veut dire par exemple que race lib est égal à humain et si vous pouvez voir qui m'a retourner uniquement le résultat que là où le race lib est égal à humain ici j'ai mis égal pour des lettres c'est pas très utile mais on peut mettre inférieur ou égal supérieur inférieur on peut mettre surtout différent donc différent il ya deux formes normalement historiquement c'est celui-là sinon on peut mettre comme en programmation le point d'exclamation égal moi j'ai pris par habitude de mettre les chevrons et ici vous pouvez voir que ça m'a retourné l'ensemble des résultats où la race lib est différent de humain donc là ok soit et maintenant imaginons je voulais récupérer la race qui est différent demain mais également différent de elf comment est ce que je fais eh ben il est capable de mettre plusieurs conditions et comment est ce qu'on fait on va tout simplement utiliser d'autres mots clés qui sont le end et le or end en l'occurrence ça va me dire je veux les races qui est différente de nains voilà donc je vais pouvoir récupérer toutes les races qui n'ont sont pas nains et qui ne sont pas humains donc en l'occurrence ici il va me rester elf ou en l'occurrence je vais dire je vais vouloir récupérer les nains et les humains ici si je mets un end ça veut dire je vais vouloir récupérer les informations qui sont à la fois humains et à la fois nains donc forcément ça ça va me retourner aucun résultat ce n'est pas ce que je veux ce que je veux c'est pouvoir récupérer les nains ou les humains ou donc j'utilise un or voilà ici j'ai pu récupérer les nains et les humains et je suis capable d'enchaîner en mettant évidemment des parenthèses et ici de pouvoir enchaîner end et ce que vous voulez il faut bien comprendre qu'ici je travaille à la ligne donc à la ligne de résultat ici ça veut dire que pour chaque ligne je vais aller vérifier si le race lib est égal à humain ou si le race lib est égal à nains il ya des fonctions qui sont un petit peu spécial qu'on appelle des fonctions d'agrégat c'est à dire c'est des fonctions où en fait je vais je vais aller prendre l'ensemble de mon résultat celt et je vais essayer d'en tirer une information qu'est ce que ça veut dire ici j'ai les listes il n'y en a pas énormément de fonction d'agrégat il y en a cinq il ya la vg qui nous permet de calculer une moyenne c'est trop peu utilisé mais ça peut s'utiliser on a le 40 qui est très utilisé qui nous permet de savoir combien est ce qu'il ya de lignes en fait combien est ce qu'il ya d'enregistrement dans ma liste de données nous avons le max qui nous permet de récupérer sur l'ensemble d'une colonne par exemple quelle est la valeur maximum évidemment on a son pendant qui est le minimum et on a aussi la somme qui va tout simplement additionner les résultats je vais enlever ma condition where et ici je vais faire un count vous avez pu voir qu'on a trois résultats et ben le cannes en fait il va me retourner un seul résultat qui est 3 il me dit que le camp pour la table race c'est 3 et ici évidemment si je remets par exemple where race id est supérieur à 1 ici il va me dire que dans ce résultat c'est si je n'avais pas mis le camp je vais avoir deux lignes qui vont m'être retournés le camp me permet de savoir le nombre de lignes qui est retourné donc ça pas forcément de sens mais je peux vous montrer par exemple le max race id ben là ça va me permettre de savoir quel est aujourd'hui mon plus gros id dans l'occurrence c'est 3 quel est mon plus petit id donc mine mais ça peut me dire par exemple que c'est un ça me permet de faire la moyenne donc avg forcément c'est deux parce que j'ai un plus deux ça fait trois plus trois se fait six divisé par le nombre de résultats donc trois donc ça me fait bien deux et enfin on a la somme tac voilà mais si vous comprenez bien que j'ai pris l'ensemble de mon résultat celt et j'en ai extrait un résultat donc en l'occurrence la somme par contre on est d'accord que lorsqu'on fait un where je travaille sur des lignes du coup ça n'a strictement aucun sens et en dire vrai c'est même interdit de faire des fonctions d'agrégation dans un where ici je vais dire je vais vouloir récupérer les informations si la somme est supérieure à 2 là ça me plante parce qu'au niveau du where nous sommes sur une ligne une fonction d'agrégat travail sur un résultat celt en entier donc ça ne s'utilise que dans un select et dans un autre cas un petit peu particulier dans un having mais ça je vous invite à voir une vidéo sur le groupe by qui est une vidéo que j'ai fait récemment et qui est une clause en plus de la clause select mais pour le moment on va rester sur le select de base donc revenons toujours dans notre select de base et je vais utiliser une autre instruction qui est intéressante qui s'appelle order by ici par défaut je prends la clé primaire et je vais trier par clé primaire ascendant donc en l'occurrence ma clé primaire c'est RAS ID et je trie de manière ascendant ici je vais pouvoir préciser la colonne sur laquelle je souhaite qu'on ordonne qu'on trie tout simplement et je peux dire ascendant donc AS mais je peux également préciser descendant donc ici si je mets descendant alors vous pouvez voir que mon résultat il est trié par ID descendant donc je vais commencer par 3 et je vais descendre jusqu'à 1 il faut savoir que ça marche également donc de manière ascendante mais le ascendant est la valeur par défaut donc à la limite je peux même l'enlever je n'ai pas besoin de la préciser et je vais dire que je vais vouloir trier par RAS LIB et ici dans ces cas là c'est trié par ordre alphabétique comme vous pouvez le voir on peut voir que E est avant le H qui est lui-même avant N donc le order by nous permet de trier les données il faut savoir que le order by est toujours après l'OR donc d'abord vous filtrez vos données ce qui paraît logique d'abord vous filtrez pour avoir le minimum d'informations possibles qui correspond à votre demande et seulement ensuite vous trier parce qu'il faut savoir que effectivement le order by est bah ça a un tri donc ça prend du temps trier c'est une tâche exigeante et donc voilà pour le select de base je pense qu'on va s'arrêter là rien de particulier de plus à vous dire comme je vous l'ai dit là c'est le select de base donc ça va vous permettre de récupérer les colonnes ou l'entièreté des colonnes dans un select de récupérer tout ça depuis une table et ensuite de pouvoir mettre des conditions avec un select et de pouvoir les trier avec un order by là nous sommes dans du select de base mais ça va vous permettre déjà amplement de faire des requêtes en base de données pour récupérer des informations que ce soit des commandes que ce soit des clients que ce soit des comptes utilisateurs etc et on verra après pour ajouter des clauses un peu plus touchy par exemple je pense au groupe by qui c'est pas non plus la mer à boire mais ouais c'est des clauses un peu plus compliqué un peu plus complexe et qui méritent une vidéo dédiée donc je vais m'arrêter là je m'excuse pour le retard de la vidéo ça ne s'entend peut-être pas trop parce que je vais essayer de faire un montage assez bien mais je suis encore malade j'arrête pas de tousser j'ai la voix qui part un peu dans les choux mais je vous prie de m'en excuser et en tout cas j'ai essayé de faire cette vidéo plus vite en tenant compte de mon état de santé et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo allez à plus à plus Sous-titrage FR ?